Le bilan de Ford Nasingbe au Togo La déclaration de politique générale d'un gouvernement et le poids de la dette publique de son pays sont étroitement liés et s'influencent mutuellement de plusieurs façons. Or au Togo, la déclaration de politique générale de Madame la Première Ministre du Togo, Victoire Tomega Dogbe, semble faire abstraction de ce point fondamental. Il n'est pas question de réduire le déficit budgétaire, de revoir les orientations des politiques budgétaires dans la transparence en sortant de l'opacité actuelle due à l'absence de vérité des comptes publics, de réduire le coût des emprunts et du service de la dette du Togo, d'assurer la soutenabilité de la dette togolaise en s'assurant que la croissance économique profite à tous et équitablement, et surtout d'engager des réformes structurelles visant à améliorer l'efficacité de l'économie au service de tous les citoyennes et citoyens togolais. Or, la déclaration de politique générale tente de faire croire à des avancées. Pourtant quelques chiffres sur le bilan réel sur dix ans de l'endettement généré par Ford Nasingbe, et le niveau de perte de souveraineté et donc de dépendance, doivent faire réfléchir toutes personnes intéressées à la libération du peuple togolais du jour du système Nasingbe, Dans un système autocratique et dictatorial, la déclaration de politique générale sert à enjoliver la perception d'une réalité que les faits contredisent, et surtout à influencer pour présenter un tableau idyllique de ce qui éloigne de la réalité vécue par les populations. Aussi, RCDTI et CVU Togo Diaspora ont choisi, malgré l'opacité des données effectives sur les comptes publics du Togo, de rappeler quelques réalités, certes dérangeantes mais non moins vraies. Pour donner ou redonner envie au peuple togolais de ne pas se tromper de combat dans sa lutte pour la vérité des urnes, la vérité des comptes publics et le droit à choisir dignement et sans crainte, ses propres dirigeants 1. Premier ministre du Togo, une déclaration de politique générale partiale conformément à la tradition de l'unilatéralisme dans le processus de contre-vérité des urnes désigné par Forgnasingbe, celui qui n'a pas pu faire autrement. Madame la Première ministre du Togo, Victoire Tomega Dogbe, a présenté le 23 août 2024 la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement devant l'Assemblée nationale togolaise nouvellement élue au cours d'élections contestées et totalement entachée d'irrégularité à tous les niveaux. D'organisation du scrutin, Madame Tomega Dogbe a été nommée le 20 août 2024 par Forgnasingbe. Les références officielles se trouvent dans les articles 95 et suivants de la loi numéro 2024 à 005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise. La déclaration a égrené une litanie de promesses qui ne reflète ni la volonté du peuple togolais, encore moins la démocratie issue de la vérité des urnes. De fait, le peuple togolais est contraint de subir la volonté d'une équipe de personnalités togolaises majoritairement rejetées par les citoyennes et citoyens togolaises y compris dans la diaspora. En effet, l'attribution de postes décisionnels en général au Togo, politique en particulier, relève du fait du prince. Ce qui veut dire que les postes sont très souvent attribués à toute personne ayant décidé de rejoindre les tenants du pouvoir et d'accepter leur politique. Or ce pouvoir est issu d'une forme moderne d'usurpation du droit dopé par une réorientation des forces de sécurité permettant de brimer le peuple lors des élections entachées d'irrégularités graves et de fautes lourdes. C'est ainsi qu'en plaçant en priorité l'hommage vénération à celui qui se présente comme le chef de l'État togolais, Mme Tomega. Dogbe a soigneusement évité de faire un bilan exhaustif et vérifiable des actions passées d'acteurs gouvernementaux dont la longévité au pouvoir s'en partage, ne peut relever que de la démocrature. Cette forme de manipulation formelle des outils électoraux pour asseoir une dictature militaire ou ésotérique au visage civil et clanique, en utilisant sans aucune forme de redevabilité l'argent des contribuables et les moyens de l'État pour asseoir une hégémonie assumée, le système Gnasingbe tente d'élargir son cercle d'affidés en débauchant au sein des partis de l'opposition historique, quelques éléments dont la droiture et la loyauté envers leurs partis d'origine, demeurent un mystère, sinon une révélation pour ceux qui l'ignoreraient. C'est donc ainsi que le Togo de Fort Gnasingbe est en train d'imposer, ce dans un processus long pouvant atteindre les douze mois, d'une part, une transition unilatérale entre la sortie de la quatrième république fondée sur une troisième révision unilatérale du 19 mai 2019 de la constitution de 1992, et d'autre part, une cinquième république dont la constitution du 6 mai 2024, qui confine à une ablation de tous les contrôles par le peuple togolais, a été promulguée dans le journal officiel de la République togolais sans que les citoyennes et citoyens togolais n'en connaissent la vraie teneur. Le système Gnasingbe, qui perdure sous forme dynastique de père en fils depuis 57 ans, établissant un véritable record mondial de longévité, s'est constitué en bandes organisées pour s'assurer que la voix du peuple togolais ne soit jamais entendue, mais qu'elle soit remplacée par celle, déformée au moyen de la désinformation, du pouvoir en place et de ses relais de communication. Ne pas prendre ce point en considération constitue souvent une erreur de parallaxe de nombreux combattants de la liberté qui confondent la lutte contre une dictature militarisée avec un tête civil et une démocratie de façade qui leur fait miroiter. Des possibilités de dialogue où se l'infine, celui qui les initie gagne et décide. Après avoir promulgué la loi de changement complet de la constitution togolaise en Katimini, hors de toute procédure légale constitutionnelle, for est sous un agne à Singbe pour se donner l'image falsifiée d'un démocrate a choisi de faire approuver l'Assemblée nationale qui est dominée par son parti unir, Union pour la République, parti dominé, sans démocratie interne et sous le contrôle de lobbies locaux ayant fait allégeance aux militaires togolais et à forgne à Singbe. Aussi, la déclaration de politique dite générale au Togo qui perpétue la gouvernance de l'arbitraire et de la peur au profit d'un groupe restreint de privilégiés au Togo doit être requalifiée pour refléter la vérité et la réalité. Il s'agit d'une déclaration de politique partielle pour les privilégiés. En l'absence d'un bilan objectif sur les dix dernières années de la gouvernance de forgne à Singbe, cette deuxième déclaration de politique dite générale de Madame la Première Ministre est dégagée de tout engagement de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis du peuple togolais. Il n'est pas étonnant donc que l'Assemblée nationale dont les membres sont désignés selon un processus électoral privilégiant systématiquement les candidats du parti au pouvoir, le RPT unir, ne peut en aucun cas désapprouver une telle déclaration, ce qui aurait alors entraîné la démission de la Première Ministre. Pourtant face à une possible condamnation juridique de tout le processus électoral et du changement constitutionnel par une Cour de justice indépendante, c'est tout le Parlement togolais qui devrait se rendre à l'évidence. A savoir que seule la démission collective serait la meilleure option pour encore sauver le peu d'honneur de chacun des députés qui ont voté et approuvé cette déclaration politique non contraignante politiquement, mais contraignante en termes d'endettement et donc de perte de souveraineté du Togo II. Transition vers la Vème République sur la base d'une feuille de route 2020-2025 de la Vème République lorsqu'on passe en revue les différents ex-programmes et actions qui ont été approuvées par tous les députés présents à la solde du système Gnassing B, sauf deux issues de l'opposition, Il faut bien constater qu'il s'agit moins de faire le bilan réel du premier gouvernement de Mme Tomega, d'Augbe ainsi que des gouvernements précédents que de tenter terminer la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il ne restait plus que 18 mois pour se rendre compte que les aspirations et attentes des populations ne sont pas au rendez-vous. Il suffit de citer le pouvoir d'achat, la pauvreté abjecte, la corruption, les carences en matière de droit à la santé pour tous, un toit pour tous, l'accès stable et pérenne à l'électricité pour tous ou encore des transports décents et sécurisés pour tous, pour constater qu'il existe un fossé abyssal entre les en-haut d'en-haut et les en-bas d'en-bas. Or, pour tenter désespérément de maintenir le faux semblant d'une stabilité politique, le système Gnassing B s'emploie activement pour déstabiliser toutes les oppositions en recourant aux subterfuges, aux menaces, aux débauchages de personnalités des partis d'opposition, au chantage, à la peur, aux emprisonnements arbitraires, etc. Comment témoigne encore la présence de plus d'une centaine de prisonniers politiques identifiables et recensés dans les geôles nauséabondes du pouvoir Gnassing B ? Aussi, face à la peur de quitter le système dit présidentiel pour un système dit parlementaire, Fort Gnassing B voit le danger de changer de fonction en devenant le président du Conseil tout en cédant sa place à un président honorifié conformément à la nouvelle constitution de mai 2024. Aussi, il faut considérer l'actuel gouvernement de Madame la Première Ministre, Madame Victoire Toméga d'Augbe comme une continuité de l'ancien système en attendant une opportunité de s'assurer les pleins pouvoirs effectifs après la période actuelle de transition. Il fallait donc nécessairement faire croire que la reconduction de Toméga d'Augbe correspondait à une tentative d'aller vers un gouvernement non pas d'union nationale, mais un gouvernement d'élargissement national sur des bases unilatérales. Les transhumances et vagabondages de certains ténors de l'opposition vers le soutien au système Gnassing B ne doivent pas étonner. Faut-il rappeler les cas de M. Isaac Tsiakpé de l'Union des Forces du Changement, UFC, ou M. Joseph Gomado, ex-Alliance Nationale pour le Changement, ANC ? La lutte collective pour la libération du Togo a régulièrement été plombée par cette approche que certains dans les réseaux sociaux qualifient d'alimentaire alors que les intéressés se défendent en expliquant que c'est pour le Togo. Dans sa déclaration de politique générale du 23 août 2024 devant l'Assemblée Nationale, Mme la Première Ministre du Togo, Victoire Toméga d'Augbe a mis en valeur des sujets aussi divers que la paix, la sécurité, l'économie, l'agriculture, la santé, l'eau et l'éducation, 2, etc. La généralité permet de fuir tous engagements et surtout toutes responsabilités. On aurait apprécié le bilan de la politique de Ford Gnasingbe dans chacun des domaines évoqués. Or, alors que cette équipe déclare vouloir améliorer le bien-être du peuple togolais, la réalité tend à démontrer le contraire. Il s'agit de l'amélioration de l'arrogance d'un petit nombre formaté à la méthode Gnasingbe pour usurper l'essentiel des richesses du pays à leur profit et ou au service d'intérêts étrangers. Le problème est Mme la Première Ministre s'est exprimé devant la première législature d'une Assemblée Nationale sous égide de la nouvelle constitution qui est entrée en fonction le 21 mai 2024, faisant entrer le Togo en Vème République. Or, ce Parlement est totalement et religieusement acquis à la cause du système Gnasingbe et ne reflète rien la grande diversité des opinions et des choix du peuple togolais. Dans son allocution et en rappelant le contexte socio-économique difficile de gouvernance du Togo, Mme la Première Ministre fait dans l'euphémisme. Elle oublie de faire son propre bilan et évite soigneusement de faire celui de celui qui l'a désigné, contraint ou forcé, selon certains réseaux sociaux. Néanmoins, les deux responsables de l'exécutif togolais demeurent solidairement les premiers responsables de la situation calamiteuse d'une grande majorité du peuple togolais. Il s'agit du triptyque suivant, usurpation des richesses au profit d'une oligarchie qui ne crée pas d'emplois et n'offre pas de salaire décent, inégalité dans la répartition et la distribution de la richesse, et maintien institutionnel dans l'ignorance, la peur et la pauvreté. De fait, la transition vers la Ve République au Togo confiée à Mme la Première Ministre du Togo, Victoire Tomega Dogbe, repose sur une feuille de route 2020-2025 de la Ve République. Faut-il comprendre que la Ve République se fera sans Mme Victoire Tomega Dogbe, à moins que les lobbies de cette dernière soient suffisamment puissants pour avoir réussi à imposer une transition entre la Ve République et la Ve République afin de tenter d'enlever tout pouvoir régalien à Forgna Singbe. En effet, la Constitution du 6 mai 2024, 3, prévoit clairement dans ses articles 40 et 43 que le Président de la République perd l'essentiel de ses pouvoirs régaliens pour n'être plus qu'un Président de la République symbolique en charge de l'unité nationale. Il devient un vrai faux chef d'État qui doit obligatoirement faire contre-signé par le Président du Conseil, tous ses actes articles 50 et 51, que le vrai chef de l'État est le Président du Conseil qui cumule le poste de chef suprême des armées et des forces de sécurité du gouvernement, préside du Conseil des ministres, chef de l'État, chef de l'administration, détermine la politique nationale et étrangère du pays, représente le pays à l'extérieur, autorise l'exécution ou pas des lois et des règlements, prononce la dissolution de l'Assemblée nationale sans veto du Président de la République, nomme aux emplois civils et militaires, accorde la grâce présidentielle unilatéralement, etc. Au-delà des spéculations sur qui au final occupera le poste de Président du Conseil, le véritable chef d'État et le poste de Président de la République, le faux chef d'État ou plus précisément le chef d'État en chocolat, il y a un rapport de force entre les groupements indépendants de militaires et des forces de sécurité, les chefs de loges ésotériques, les dignitaires au sein du clan Gnasingbe et les néocolonisateurs du Togo. Il n'est pas certain que cette fois, tout se passe sans casser des œufs, entre les œufs au plat, les œufs brouillés ou les omelettes, et d'éventuelles décisions de la Cour de justice de la CDA au déclarant le régime togolais d'Égnasingbe illégal et anticonstitutionnel. Il y aura vraisemblablement de la casse qui devra se solder par une démission collective si chacun souhaite préserver une transition politique concrétisant la libération du peuple togolais. Contrairement aux apparences, la transition vers la Vème République sur la base d'une feuille de route 2020-2025 de la IVème République ne sera pas de tout repos, surtout si le peuple togolais prend conscience du niveau de supercherie et d'arnaques politiques que constitue la façade démocratique que le système Gnasingbe a réussi, pour le moment, à imposer par la gouvernance de la peur, des emprisonnements, et de l'arbitraire 3, degrés de perte de souveraineté volontaire du système Gnasingbe, un seul bilan commis est impossible d'accéder aux chiffres officiels de la gestion des finances publiques opérées par les tenants du système Gnasingbe, et qu'il est aussi impossible de tenir un débat sérieux sur des bases d'indépendance avec ceux qui sont en charge de l'économie et des finances au Togo, on comprend mieux pourquoi Madame la Première Ministre, par omission volontaire, a choisi de ne pas faire le bilan de son premier mandat comme Premier Ministre, mais surtout de ne pas faire le bilan de Ford Gnasingbe. De toutes les façons, il s'agit d'une responsabilité partagée que les statistiques officielles des organisations internationales comme le Fonds monétaire international ou le groupe de la Banque mondiale mettent à disposition. L'opacité de la communication des recettes et dépenses de l'État togolais n'ont rien à envier à la transparence des comptes publics affichés par des institutions internationales, même contrôlées par les dirigeants occidentaux. Sur les données disponibles sur dix ans, il est possible de rappeler que la dette totale du Togo est passée de 749,4 millions de dollars américains, $ U, entre 2012 à 3117,7 millions de dollars U en 2022, 4, la population du Togo intégrant la diaspora est estimée à environ 6 millions d'habitants en 2012, 5, et à 9,1 millions d'habitants en 2023, 6, En considérant le chiffre de 8 millions d'habitants en 2022, il faut comprendre que le système Gnasing Bay a augmenté la dette par habitant pour chaque Togolais et Togolais de 124,9 dollars américains par habitant, soit environ 74 690 francs CFA, en 2012 à 389,7 dollars américains par habitant, soit environ 233 040 francs CFA, en 2022. Fort Gnasing Bay et son équipe ont multiplié la dette totale togolaise par habitant par 3,1 en moins de dix ans. La mauvaise gouvernance des biens publics et des finances publiques provient du fait que l'essentiel des dépenses sont faites pour satisfaire le réseau des affidés du pouvoir et une oligarchie militaro-ésotérique qui maintiennent la population sous un régime de terreur qui empêche toute contestation de leur politique. C'est d'ailleurs là une caractéristique d'une dictature au Togo. Le niveau de pauvreté aurait donc dû diminuer en conséquence si le système Gnasing Bay structurait la répartition des richesses pour donner une égalité des chances à chacun au Togo. Or, ce n'est pas le cas du fait des injustices et du rapport de force asymétrique entretenu par une partie des militaires, les non-républicains, et préférant tourner leurs armes contre le peuple togolais. Grâce souvent d'ailleurs au soutien indéfectible des pays qui ont signé des accords secrets de défense avec le système Gnasing Bay, olégrement confondu à tort avec la défense du peuple togolais. Or, c'est sous le règne de Mme la Première Ministre, Victoire Toméga-Dogbe, que la Banque mondiale a calculé en 2021, c'est que plus de 58,8% de la population togolaise vivait avec moins de 2154 francs CFA par jour, soit environ 43 080 FCFA par mois, 65,3 euros par mois, étant entendu que plus de 26,6% de cette même population vivait avec moins de 1269 francs CFA, soit environ 25 380 FCFA par mois, 38,5 euros par mois. La vérité est que sous le premier gouvernement de Mme la Première Ministre et plus précisément en 2021, les 20% de la population la plus riche au Togo se partageaient officiellement 45,2% des richesses du pays alors que les 20% les plus pauvres du Togo se partageaient 6,8% des richesses. For Gnasing Bay a donc reconduit un gouvernement qui institutionnalise la pauvreté et les inégalités. Mais, est-ce pour continuer la même politique ou pour l'aggraver ? Chaque Togolais et Togolais devrait s'interroger et faire son propre bilan sur son rôle dans sa participation active ou passive dans le soutien de ce régime autocratique est basé sur la gouvernance de l'arbitraire à savoir, est, ce que je trahis la cause de la libération du Togo du système Gnasing Bay ou, est-ce que je le soutiens ou même le promeu ? La réponse à cette question sans hypocrisie peut expliquer pourquoi le système Gnasing Bay perdure au Togo. Même s'il ne faut nullement négliger le soutien actif et sournois de certains militaires et forces dites de sécurité au Togo et des dirigeants étrangers profitant d'un Togo devenu un centre hors-taxe d'évasion fiscale, 8. Selon un rapport de Tax Justice Network, les multinationales opérant au Togo ont rapatrié au moins 118 millions de dollars américains, 106,8 millions d'euros, soit 68,5 milliards FCFA. De bénéfices dans leur pays d'origine ou dans des paradis fiscaux en 2020, sous le règne de Fort Gnasing Bay. Cette perte significative pour l'économie togolaise ne l'a pas été pour tout le monde. Selon Togo First, l'évasion fiscale, impôts sur les sociétés uniquement, des multinationales auraient coûté aux pays au moins 21 millions de dollars américains, 12 milliards FCFA, soit 2% de ses recettes fiscales, évaluées à un milliard de dollars américains. Cette perte représente plus de 20% des impôts sur les sociétés, collectés par l'Office togolais des recettes, OTR, en 2020. Pour revenir au bilan de Madame la Première Ministre reconduite par Fort Gnasing Bay, il faut bien reconnaître que ces quelques chiffres économiques peuvent faire croire que Togo, Fort Gnasing Bay ne reconduit pas une équipe qui gagne, mais bien une équipe qui dépossède le peuple togolais de sa richesse et de sa souveraineté. En effet, on devrait s'attendre à une amélioration du niveau de vie des populations togolaises. Il n'en est rien, au contraire, il y a eu mauvaise gouvernance, investissement dans des activités non rentables pour les populations et surtout accaparement des richesses par une oligarchie gravitant autour de ceux et celles qui tiennent en vie le système Gnasing Bay. Autrement dit, il s'agit d'une gouvernance des inégalités asymétriques au profit principalement de ceux qui sont au pouvoir, dans l'armée au sommet et surtout pour le compte d'intérêts étrangers qui ne sont pas exclusivement de l'Occident. Aussi, qui peut croire les déclarations de politique dite générale de Madame la Première Ministre selon lesquelles le Togo vient de franchir un pas supplémentaire vers l'enracinement de la démocratie et du pluralisme ? Le double scrutin, législatif et régional, du 29 avril 2024 est le résultat d'un processus inclusif qui a permis la participation de toutes les sensibilités politiques de notre pays, vit dans la sérénité, la paix et le calme qui ont caractérisé ces élections et le passage à la Vème République, et que dispose d'un gouvernement dit nouveau mais constitué de vétérans ou de dinosaures de la politique parfois en poste depuis plus de 16 ans, est présenté comme une ouverture, une diversité et une inclusivité. Personne de sérieux et conscient de la vérité ne peut y croire. Toute personne non polluée par l'achat des consciences, encore moins par la propagande du système Gnasingbe à coût de millions prélevés sur l'argent des contribuables togolais, ne peut y souscrire. Alors, pourquoi la désinformation persiste au Togo ? La peur, la terreur, et surtout l'achat des consciences, ce qui explique les transhumances politiques et permet à Ford Gnasingbe et ses affidés de parler d'ouverture. Le paradoxe de tout de gâchis est que le Togo a augmenté le niveau de sa perte de souveraineté volontaire du fait de la mauvaise gouvernance de Ford Gnasingbe et son système. Si un seul bilan doit se faire sur la base du niveau d'endettement du Togo en 10 ans entre 2012 et 2022, il faut reconnaître que le niveau de perte de souveraineté est donc de dépendance et de servitude volontaire des dirigeants togolais sous contrôle du système Gnasingbe est bien au moins de trois fois supérieur à ce qu'il était, il y a une décennie. Accepter le statu quo ou un nouveau doublement de cette perte de souveraineté relève soit de l'inconscience, de l'ignorance ou du refus de se battre pour sa liberté et celle des générations futures au Togo. Chacun pourra faire son méa culpa, mais certains plus que d'autres autour du système Gnasingbe et dans l'armée togolais 4. Recommandation de RCDTI et CVU Togo Diaspora Élaborer une alternative politique de transition à la lumière du bilan de 10 ans de Ford Gnasingbe, il convient de constater que le système Gnasingbe n'est pas réformable. Ne pas le comprendre conduit de nombreuses personnalités souhaitant prendre la place à oublier de proposer des alternatives politiques. Discuter et voter par la partie de la population inspirant à un Togo où la vérité des urnes et des comptes publics servira de fondement à un projet de transition politique. Un projet de société commune et une constitution ne servant pas de justificative pour conserver à aeternam Ford Gnasingbe son système en place, ce en usant de la force et de la terreur. Entre 50% et 75% de la dette totale est unilatéralement utilisée par les gouvernements successifs de Ford Gnasingbe depuis 2010, notamment au cours des années électorales de 2015 et 2020. Jamais le peuple togolais n'a eu droit à des explications, encore moins des justificatives de dépense. Rendre compte au peuple togolais est un tabou dans le système Gnasingbe. Pourtant, le principe de redevabilité est à la base de tout processus démocratique. RCDTI et CVU Togo Diaspora suggèrent aux parlementaires togolais de se rapprocher de la vérité sur le bilan de Ford Gnasingbe et de commencer à penser à une démission collective. Que cela se passe sur une base volontaire ou par une décision de justice ou toutes autres formes d'événements, Dieu seul le sait et en favorisera l'avènement. Le 7 septembre 2024, la direction du Réseau de Coordination de la Diaspora Togolais Indépendante, RCDTI et du Collectif pour la Vérité des Urnes Diaspora Togo, CVU Togo Diaspora, en partenariat avec toute personnalité ou structure de la société civile indépendante et aux citoyennes et citoyens indépendants. Signataire, RCDTI, CVU Togo Diaspora, partenaire et sympathisant, Yves Écoué Amaïzo, Dr Ernesto Dalmeida, Dr Mathieu Dalmeida-Cofi de Q, Ing, François Fabregat-Antoine Randolph, Docteur